Musique Qui pourrait imaginer qu'il y avait ici des marécages ? C'était au XVIIe siècle. Bonjour à tous. Les Champs-Elysées sont aujourd'hui considérées comme la plus belle avenue du monde. Enfin, ce sont les Parisiens qui disent ça. En tout cas, l'emblème de la capitale. Savez-vous que cette mythique avenue tient son nom du lieu où séjournaient les âmes vertueuses dans la mythologie grecque, en opposition justement à la partie basse où étaient signalées autrefois des femmes de mauvaise vie ? Son visage a bien changé. 350 000 personnes s'y promènent chaque jour. On comprend mieux pourquoi les marques se battent pour décrocher un non-placement à des prix pourtant prohibitifs. Eh oui, c'est la troisième avenue la plus chère du monde en matière d'immobilier commercial. Un peu la folie des grandeurs. Et c'est une enquête signée lors de l'Alex. C'est l'une des avenues les plus connues du monde, foulée chaque jour par plus de 300 000 personnes. Une artère gagnée par la folie des grandeurs, ces loyers commerciaux sont désormais les troisièmes plus chers au monde, sans pour autant décourager l'appétit des enseignes. L'endroit qui incarne le rayonnement, le luxe, l'image, la vitrine, c'est les Champs-Elysées. En rentabilité, c'est évidemment moindre, puisqu'on a des loyers ici qui sont bien plus du double des autres boutiques. Mais au milieu de ces boutiques grand luxe, ou derrière toutes ces vitrines qui font parfois penser à un vaste centre commercial, quel est le réel visage des Champs-Elysées ? Ont-ils beaucoup changé depuis 50 ans ? Aujourd'hui, rares sont les habitants qui peuvent s'offrir le luxe de s'y loger. On est entourés par tout ce qui est historique et symbolique, apparemment. Au total, seuls 82 électeurs y ont officiellement leur adresse, et nous irons à la rencontre de ces résidents qui subsistent encore. Bonjour, entrez chez moi. Chaque maison de domiciliation, il a environ 1 000, 1 500 clients qui sont domicilés, seulement ils ont leur boîte postale ici. Les Champs-Elysées sont surtout ce patchwork de population et d'univers qui se croisent. On ne consomme pas beaucoup les Champs-Elysées, en fait. En tant que salarié des Champs-Elysées, on ne s'éloigne pas les moyens. On va me dire que je suis fou, certainement, mais j'aime ça mieux, oui, bien sûr. Ça fait 32 ans que je suis, je pense que c'est le contraire, je ne sais plus là. Avec ces travailleurs des premières heures. Il y a des jours où franchement, on pourrait dire que c'est Bagdad, Bagdad, Beyrouth, parce qu'il y en a partout, en fin de compte. Comme ceux du bout de la nuit. Ma fierté, c'est le Lido, mais effectivement, le Lido sur les Champs-Elysées, je pense que c'est le son homme, quoi. Sans oublier ceux qui y ont laissé une partie de leur vie. Gégis-Mégastor, c'est un des Champs-Elysées, c'est un endroit culte. 23 ans, ça ne s'oublie pas en deux secondes. Il y a forcément quelque chose de nous qui est resté à l'intérieur. Mais l'avenue recèle aussi des trésors cachés, comme cet exceptionnel hôtel particulier, resté dans son jus, construit par une scandaleuse courtisane du 19e siècle. Quand ce n'était pas assez beau, pas assez riche, elle faisait faire et refaire. Un quotidien fait de contrastes et de démesures. Une diversité qui fait que les Champs-Elysées conservent encore leur titre de plus belle avenue du monde. Une soirée parmi d'autres sur les Champs-Elysées. Stars françaises et internationales, champagne et diamants. Tous les ingrédients du luxe et du glamour sont au rendez-vous. Ce soir, le joaillier américain Tiffany célèbre son installation sur la célèbre avenue en inaugurant sa nouvelle boutique. Les festivités se terminent même sur l'arc de triomphe. Un privilège rarissime avec une vue inédite sur les Champs-Elysées de nuit. Aux manettes de ce projet grandiose qui s'étale sur trois étages, voici Marc Jachet. Ce directeur général de Tiffany France et Benelux reste encore sous le charme de cette nouvelle implantation. C'est très beau, je trouve, cette mise en place, ça fonctionne bien. Une boutique chiquissime où les plus beaux bijoux sont ceux, des décors. Pour vous donner quelques exemples, vous avez ce lustre absolument soncieux qui fait 16 mètres de haut. C'est de 1837 pièces de verre en hommage à 1837, l'année de naissance de la maison. La boutique est même dotée d'endroits exclusifs pour les clients les plus fortunés des Champs-Elysées. Je vous invite à rentrer dans un endroit dans lequel peu de personnes rentrent forcément, qui sont les salons privés de vente. On va s'arrêter ici parce que des clients sont en cours. Et ça permet de passer un moment agréable pour certaines femmes d'essayer leur tenue du soir en même temps que leur parure pour trouver la meilleure silhouette et la silhouette la plus élégante. Le joaillier américain possède déjà des boutiques à Paris, rue de la Paix et dans les grands magasins. Mais les Champs-Elysées restaient une adresse obligée. Quand on parle de Paris pour une marque de luxe mondial, l'endroit qui incarne le rayonnement, le luxe, l'image, la vitrine, c'est les Champs-Elysées. Mais pour trouver son emplacement sur l'avenue, le bijoutier a dû patienter près de 10 ans avant de s'installer finalement. A la place du restaurant Kwik. C'est aussi assez simple. C'est qu'il y a tellement peu d'opportunités et nous sommes tellement exigeants qu'il était assez naturel de n'arriver quasiment qu'ici. Et sur les 10 dernières années, il y a peut-être qu'une ou deux opportunités sur lesquelles Tiffany pouvait prendre position. Et c'est pas n'importe où sur les Champs-Elysées. C'est au milieu des Champs-Elysées, côté soleil, pour faire briller les pièces, sur un immeuble d'angle, sur trois étages, avec des beaux volumes, un immeuble d'inspiration haussmannienne. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses qui doivent être réunies pour réussir à bien s'installer sur les Champs-Elysées. En effet, sur l'avenue, la plupart des boutiques sont des flagships, c'est-à-dire les vaisseaux amiraux des marques. Pour ces magasins phares qui symbolisent leur image, les enseignes ne regardent pas à la dépense. Large surface de vente, matériaux précieux, designers renommés, mais surtout des loyers exorbitants. Depuis deux ans, en effet, les Champs-Elysées sont l'artère commerçante qui a le plus augmenté ses prix dans le monde. A tel point qu'elle se place aujourd'hui troisième parmi les avenues les plus chères, derrière Kozuebe, à Hong Kong, et la cinquième avenue de New York. Côté soleil, sur le trottoir pair, la valeur locative, c'est-à-dire le loyer plus le pas de porte, s'établit entre 16 000 et 18 000 euros du mètre carré par an. En face, côté ombre, les chiffres vont de 9 000 à 11 000 euros par mètre carré. La différence entre le trottoir pair et le trottoir impair s'explique principalement par le flux piéton, le nombre de personnes qui passent sur les Champs-Elysées. Entre 60 et 70 % sur le trottoir pair et 30 % sur le trottoir impair. Mais comment expliquer cette flambée des prix ? Pourquoi l'avenue suscite-t-elle autant les convoitis ? Le premier facteur, naturellement, c'est celui qui se situe derrière et devant moi, c'est la fréquentation des Champs-Elysées avec entre 100 et 130 millions de visiteurs chaque année. Si on prend ce que ça représente pour un magasin, par exemple Sephora, c'est environ une fréquentation annuelle de 7 millions de visiteurs, c'est presque la tour Eiffel. Une autre raison de cet appétit des enseignes pour les Champs, c'est aussi l'amplitude horaire plus large autorisée dans les boutiques, comme l'ouverture le dimanche. Sans oublier l'extrême rareté des surfaces allouées ici. Pas plus de 2 à 4 transactions par an. La législation des baux commerciaux en France fait que le locataire a le renouvellement perpétuel de son bail. Si bien que quand vous avez eu la chance de vous installer sur les Champs-Elysées, eh bien rares sont les vendeurs de leurs emplacements. Donc ce qui fait la rareté, c'est naturellement la cherté. Mais à ce prix, est-il encore avantageux de s'installer sur les Champs ? Spécialisé dans le thé, le français Koussmiti s'est payé ce luxe en 2010. Son PDG, Sylvain Aurebi, avoue qu'il faut avoir un peu la folie des grandeurs pour se lancer dans un tel projet. L'idée d'ouvrir une boutique sur les Champs-Elysées m'est venue un soir dans un avion. Et je suis rentré le lendemain matin à Paris. J'ai appelé mon agent immobilier. Et je lui ai dit, Franck, il faut que tu me trouves une boutique sur les Champs-Elysées. Il m'a pris pour un fou, évidemment. Je crois qu'il faut être un peu fou pour vouloir une boutique sur les Champs-Elysées quand on est une marque encore qui n'est pas aussi célèbre que ça. Et on a cherché. Et quelques mois plus tard, j'ai trouvé une boutique, celle où on est là aujourd'hui, qu'on a pu avoir en bail précaire d'abord et puis qu'on a signé finalement pour de bon. Très vite, le chef d'entreprise a mesuré tous les avantages d'être situé sur l'avenue la plus internationale de la capitale. L'intérêt d'être sur les Champs-Elysées, c'est que le monde entier vous voit. Alors cette visibilité, elle a été évidemment extrêmement bénéfique pour nous. On a trouvé des partenaires en Amérique du Sud qui sont venus ici, qui sont passés sur les Champs-Elysées, qui ont vu la boutique et qui nous ont demandé de pouvoir nous distribuer dans leur pays. Quand je me promène aux États-Unis, que je vais voir des grands magasins comme Bloomingdale's par exemple, et quand je leur annonce que j'ai une boutique sur les Champs-Elysées, tout de suite, ça ouvre les portes. C'est beaucoup plus simple de convaincre les gens que vous avez un produit qui se vend quand vous le vendez déjà sur les Champs-Elysées. Quant au chiffre d'affaires ici, il peut faire rêver, il atteint plus du double de celui de la deuxième meilleure boutique de la marque. Mais pour la rentabilité de cet emplacement, c'est une autre histoire. En rentabilité, c'est évidemment moindre puisqu'on a des loyers ici qui sont bien plus du double des autres boutiques. Vous ne nous direz pas combien vous avez payé en location ? Je ne communique pas du tout sur les chiffres qu'on paye en loyer ici. Je dis juste qu'ils sont très élevés, mais que ça reste économiquement viable. Et puis il faut comprendre aussi qu'une partie de ce loyer, on le fait entrer dans le budget de la communication parce qu'on a finalement une visibilité toute l'année devant des dizaines de millions de personnes qui passent. Et ça, ça a une vraie valeur. Les Champs-Elysées sont donc à un sommet de popularité. Mais ont-ils toujours été la venue la plus courue de la capitale ? Au XVIIe siècle, elle n'est encore que vignes et maraîchages. En 8670, Louis XIV ordonne alors à Le Nôtre, qui a dessiné les jardins des Tuileries, de continuer sa perspective au-delà du Louvre. Longtemps réputé être un coupe-gorge, ce grand cours s'urbanise, surtout au XIXe siècle. Les jardins du bas de l'avenue deviennent un lieu de divertissement, autour des restaurants Laurent et Ledoyen qui subsistent encore, tout comme le théâtre Marigny ou le Panorama, l'ancêtre du théâtre du Rond-Point. Au cœur des jardins, derrière ce petit bosquet d'où émane une musique d'un autre âge, le petit théâtre de Guignol, installé ici depuis 1818, a lui aussi survécu jusqu'aux marionnettes qui sont restées les mêmes. Elles sont en buis, c'est une matière noble avec laquelle on fait des flûtes, on fait des choses merveilleuses, des cornemuses, etc. Elle est forte, résistante, et ça fait 200 ans qu'elles jouent, qu'elles divertissent et se divertissent en elles-mêmes, alors celles-là, elles n'ont pas de valeur. C'est Monsieur Guignol, là ? Oui ! Je me souvenais qu'il y avait ce genre de spectacle, parce que j'y venais quand j'étais enfant, une petite enclave comme celle-ci, ça donne un peu d'âme à ce quartier, qui compose peut-être un peu le côté aseptisé de l'avenue. Au 19e siècle, l'avenue accueillait de nombreux et fastueux hôtels particuliers. Aujourd'hui, ils ont pratiquement tous disparus. Mais cachés à l'abri de tous les regards, derrière de lourdes portes fermées, il subsiste un de ces bijoux de luxe et de distinction, propriété d'un club privé. Ici, tous les décors sont d'origine. Il s'agit de l'ancienne demeure de la Païva, une des plus belles et scandaleuses courtisanes du 19e siècle. Elle a eu une vie extraordinaire. Elle est née à Moscou d'une famille très pauvre. Et puis ensuite, elle a quitté la Russie et son objectif était de faire fortune en France. Et en commençant déjà le métier de la galanterie, elle a pu un jour avoir suffisamment de fortune pour construire cet hôtel, qui est le symbole de sa réussite sociale. Cheminée monumentale, agrémentée d'urnes en marbre griotte, décor de malachite plein de délicatesse et incrusté d'émeaux, ou encore cet escalier unique au monde, réalisé en onyx. Cette demeure est digne des plus beaux palais princiers. Partout, féminité et sensualité, exprimées par les plus grands artistes de l'époque. Cet hôtel a demandé 11 ans de construction. Elle a commencé en 1855 et termine en 66, ce qui est beaucoup pour l'époque, parce qu'on aurait pu réaliser cet hôtel en seulement 2 ans, si vous voulez. Mais quand c'était pas assez beau, pas assez riche, elle faisait faire et refaire. Ici, le temps semble s'être arrêté. Pratiquement rien n'a changé depuis 1909. Lorsque l'hôtel est racheté par le Travelers Club, un cercle privé de 750 gentlemen. 100 ans après, ils se retrouvent toujours ici pour déjeuner, organiser des soirées privées, jouer ou même dormir. Des membres tous cooptés et très discrets. Nous avons réussi à rencontrer l'un d'eux, Nicolas, qui fréquente le Travelers depuis une dizaine d'années. On est en France, dans un pays qui a moins de tradition de club, même s'il y en a quelques-uns à Paris. Le Nouveau Sacre de l'Union, le Jockey Club, l'Automobile Club. C'est très dur de rentrer dans ce club. Non, pas du tout. Il faut être sympathique, avoir un micro sens de l'humour et encore une fois, accepter qu'il y a certaines règles. On ne téléphone pas, on ne sort pas des documents, on n'est pas censé parler affaire. L'idéal, c'est de passer un bon moment autour d'un verre ou d'une table. On est à 5 mètres des champs et pourtant on est dans un autre environnement qui nous dépaysent un peu et qui nous reposent. Le club se donne aussi comme mission de restaurer peu à peu ce bâtiment classé monument historique. Pour cette salle, il faut compter 400 000 euros et les cotisations des membres ne suffisent pas. On est obligé de trouver d'autres systèmes de financement. Par exemple, on se prive de quelques mètres carrés au rez-de-chaussée et au sous-sol pour les louer à un restaurant qui nous apporte des revenus complémentaires et indispensables. Et parallèlement, depuis quelques années, on est ouvert aussi pour des tournages de films. Ça peut être un film qui dure plusieurs semaines pour la série Mafiosa ou comme le film Erreur de la banque en votre faveur. Si nous, nous voulons louer une salle, ça nous coûtera combien ? C'est privé. Les privilatisations sont privées. Il y a beaucoup de choses privées chez nous. Oui, c'est ça l'intérêt aussi. Moi, ça perd son arme. Quelques matinées par mois pourtant, le club s'ouvre au public lors de visites guidées, dûment réservées à l'avance. Voilà, vous accédez au grand salon. Vous avez sans doute remarqué comment on rebondit sur ces tapis. Ils sont vraiment très moineux. On en est au moins à la cinquième visite pour notre association. C'est très demandé parce que ça a un côté un peu mystérieux. Cet hôtel qui est un petit peu en retrait. Vous avez vu des champs d'Elysée. Donc, on passe devant souvent sans le voir. Mais les gens en ont entendu parler. Donc, ils sont très curieux. Ils sont avides de connaître. Voilà. C'est absolument magnifique. C'est somptueux. C'est un témoignage extraordinaire de cette époque. Vraiment. Devant ces visiteurs privilégiés, c'est toute l'exubérance de la gourgandine qui s'étale, comme dans cette salle de bain de style mauresque. Et la baigne noire extraordinaire de la marquise de Païva qui est incrustée dans l'onyx. Elle est en cuivre plaquée d'argent. Gravée, comme vous pouvez le constater. Et trois robinets. Il y aurait un robinet pour le lait d'anaise, un robinet pour le champagne et un robinet pour l'eau tiède. En choisissant les Champs-Elysées pour établir son hôtel au luxe étourdissant, la Païva ne s'était pas trompée d'adresse. Au 19e siècle, certes, l'avenue des Champs-Elysées, c'est le lieu de la représentation sociale. Il n'y a pas mieux. Et la noblesse du Faubourg Saint-Honoré, à côté, fait figure de discrétion. Cette folie des grandeurs caractérisera longtemps les Champs-Elysées. Mais si les demeures y étaient très prisées à l'époque, qu'en est-il aujourd'hui ? Reste-t-il des habitants pouvant s'offrir le luxe de loger sur la plus belle avenue du monde ? Elie de Robien est l'un des agents immobiliers spécialisés des Champs-Elysées. Il constate qu'il n'y a pratiquement plus ici de transactions entre particuliers. La période où vraiment les Champs-Elysées étaient habitées, c'est avant la guerre 14. Les ventes sont vraiment rares. Les dernières remontent à déjà plusieurs années. Et 99,9% a été transformé en bureaux ou en commerces. Donc ça n'est plus un marché. C'est un souvenir. Les appartements à vendre sont donc extrêmement rares. restent les transactions de location. Elles sont moins d'une dizaine par an et centrées sur quelques immeubles, comme celui de l'hôtel Claridge notamment, dont la partie arrière, propriété d'Axa, présente de petites habitations, souvent louées à des étrangers. Il faut arriver au rond-point et à l'avenue Gabriel pour trouver des véritables résidences. L'avenue Gabriel, la voici. Tout en bas des Champs-Elysées, en bordure des jardins. Ici, deux appartements sont à vendre, par exemple, dans cet ancien hôtel particulier. Il y a dix ans, cette superbe copropriété appartenait encore aux branches d'une même famille. Mais ce patrimoine s'éparpille car peu à peu, certaines lignées ont dû vendre leur part d'héritage, ne pouvant suivre l'inflation des prix. Alors cette copropriété, vous la connaissez bien, je crois ? Oui, elle est en partie familiale, en tout cas d'origine familiale. Et une grande partie de ma famille y habite encore. Mais alors pourquoi ? Votre famille se sépare peu à peu de cet endroit. Alors c'est pour des raisons de partage, de succession. Il y a plusieurs enfants et il n'y a qu'un appartement parfois, donc il faut le vendre. Il n'y en a pas un qui peut racheter aux autres. Sentimentalement, c'est un petit pincement au cœur, mais d'un autre côté, comme je vous dis, les acquéreurs qui sont entrés, je ne dis pas que nous les avons choisis, mais ils ont fait attention à qui achetaient. En plus, avec vous, en tant qu'agent de mébouillier... Ah, évidemment, nous avons un petit droit de regard, disons, sur le choix et sur l'organisation des choses. Voilà, je vous précède. L'appartement à vendre ici mesure 160 mètres carrés avec des prestations grand luxe. Entrée, vous voyez qu'il est très lumineux, qu'il a des vues assez variées sur cette très jolie cour avec un escalier très étonnant qui rappelle un peu celui du château de Blois. Il y a un silence absolu alors qu'on est au cœur des Champs-Élysées. Avec ses 4 mètres de hauteur sous plafond et ses 3 chambres, le prix de vente de cet appartement avoisine les 3 millions d'euros, soit plus de 18 000 euros du mètre carré. Un montant qui peut parfois dépasser les 25 000 euros pour les biens avec vue sur les Champs-Élysées. Mais à ce prix, qui peut encore s'offrir le luxe d'habiter sur l'avenue ? Compte tenu des prix et de la fiscalité française, peu de Français ont le courage et l'intérêt d'acheter et de faire apparaître un patrimoine important en achetant quelque chose de cher. Donc le marché se limite en grande partie à des étrangers. En ce qui concerne les Champs-Élysées même, la clientèle du Moyen-Orient est très friande, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'offres comme nous avons vu. Or la clientèle du Moyen-Orient souhaite de très grands appartements avec au moins 5, 6, voire 8 chambres, ce qui n'existe pas malheureusement dans ces vieux immeubles parisiens. Vivre sur les Champs-Élysées est donc une opportunité très rare. Du haut de leur cinquième étage, Peter et Edouard font partie de ces heureux privilégiés. Ce Sud-Africain et cet Américain louent cet appartement depuis 2 ans et ne se lassent pas de la vue. Alors, vous pouvez voir le Louvre, Notre-Dame, le Grand Palais qui est mon endroit préféré et là, la Tour Eiffel, bien sûr, qui symbolise la France et enfin, ici, l'Arc de Triomphe. On est entouré par tout ce qui est historique et symbolique à Paris. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus incroyable de se lever le matin et de voir ces monuments qui sont là depuis des centaines d'années. on adore habiter ici et la chose la plus dure quand on quittera la France, ça sera de quitter cet appartement. Ça peut être bruyant en certaines occasions. Le 14 juillet pour le Tour de France, les soirées quand une équipe de foot gagne un match pour la Coupe du Monde. Mais sinon, c'est pas trop mal. Ou alors, on rentre, on ferme les portes et c'est très calme. Peter est fier de nous faire visiter son appartement de 150 mètres carrés. Il comprend une salle à manger, un salon, une chambre d'amis avec vue sur la Tour Eiffel, une autre chambre d'amis avec salle de bain et enfin la chambre principale. On a beaucoup de chance que la chambre soit à l'arrière de l'appartement. C'est incroyablement calme comme vous voyez. Vous ne devinerez jamais que vous êtes sur les Champs-Elysées. Pour cette adresse unique, le loyer est environ de 10 000 euros par mois. Mais Peter s'estime pourtant très chanceux. L'appartement venait d'arriver sur le marché le jour même. On a été les premiers à le visiter et on l'a pris. Mais si on l'avait attendu le lendemain, on ne l'aurait jamais eu. Il aurait déjà été loué. Aller, on y va. Mais est-il pratique de vivre sur les Champs-Elysées ? Comme par exemple d'y faire ses courses. Pour Peter et Ed, cela commence forcément par une séance de slalom avec leur caddie parmi les passants jusqu'au premier croisement. C'est pas si facile de faire ses courses sur les Champs-Elysées. Mais vous marchez une rue ou deux rues plus loin et vous vous retrouvez comme dans n'importe quel autre quartier de la ville. Il y a des boucheries, non, pardon. Des boulangeries, des charcuteries. Oui, des boulangeries, des charcuteries, des cavilles, des cafés. On a tout ce dont on a besoin à une rue de Chineau. Peter et Ed remplissent leur cabas pour préparer la journée de demain. Un événement majeur pour lequel ils seront aux premières loges. C'est la foule des grands jours sur les Champs-Elysées. Celle du plus grand événement de l'avenue, le défilé du 14 juillet. Partout, le public se presse sur les trottoirs et les balcons deviennent des lieux très prisés comme ceux de l'agence de presse Bloomberg. Ed et Peter, eux aussi, sont à la fête et pour l'occasion, ils reçoivent une vingtaine d'amis pour un brunch sur leur terrasse. J'étais venu avec mon père il y a, je ne sais pas, j'avais 13 ans. Et vous étiez en bas ou en haut ? J'étais en bas, oui, c'est ça. Je me suis dit en sortant du métro, on est venu en haut. Non, c'est vrai que la vue est magnifique, quoi. On voit... Enfin, c'est... Non, ça évoque tout Paris, je pense. Mais pour les Franciliens, habiter sur les Champs ne suscite pas forcément toujours l'envie ni l'admiration. Ça nous évoque d'un côté les défilés ou des choses comme ça, de l'autre côté les boutiques de t-shirts et tous les touristes qui se font racketter leur sac à main sur les trottoirs. Voilà les deux choses que pour moi les Champs-Elysées... En aucun cas on penserait vivre sur les Champs-Elysées. Pour nous, c'est un endroit très touristique. On n'imagine pas qu'il y ait une vie de petits commerces, des écoles, etc. Ce n'est pas du tout un endroit familial, sans doute très bruyant. Donc on est très surpris de découvrir cet appartement somptueux, de voir qu'il y a des poussettes dans l'immeuble et qu'il y a visiblement des familles. Et quand on entend Ed et Peter, ils sont ravis de leur expérience. Pour Peter et Ed, cette expérience unique ne durera malheureusement que le temps d'un contrat d'expatrié. Aujourd'hui sur l'avenue, il n'y a en fait seulement que 82 habitants officiels recensés et 82 électeurs inscrits en mairie. Parmi ce cercle très restreint, presque invisible, nous avons retrouvé l'un d'eux. Il habite au fond d'une galerie commerçante dans un entresol. Bonjour, entrez chez moi. Voilà, c'est chez moi. David Abbasis est un intellectuel iranien. Il habite ici avec sa famille depuis 26 ans. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et des chroniques dans le monde entier. depuis ce petit studio. ici, on va être capté pour YouTube, ici, pour l'Internet, percheurs, CNN, TV ou .net, et là, c'est pour l'envoi sur le satellite Hotperg et Télestar. On va être en direct, c'est-à-dire l'émission va changer. Vous voyez, on peut régler l'image comme on veut. Voilà. Bonjour, mes chers amis. A son actif, près de 5000 heures d'émissions sur des chaînes culturelles et laïques. Mais sa plus grande fierté, c'est celle d'habiter sur les Champs-Elysées. Bien sûr, sur mon carte de visite et sur tous mes bouquins et sur mon journal, vous voyez juste en haut, c'est marqué 66 Avenue des Champs-Elysées. Vous voyez. Ici, je reçois des gens qui viennent des États-Unis, de Canada, de Japon, de Malaisie. Alors, quand je suis au Champs-Elysées, c'est plus simple, plus facile pour ces gens-là, pour trouver les Champs-Elysées est prestigieux pour moi aussi. Ce n'est pas seulement pour moi, pour le monde entier. Dans n'importe quelle ville du monde, s'il peut, le plus bel avenue, il l'appelle Champs-Elysées. Même s'ils n'ont pas changé le panneau, ils disent que c'est Champs-Elysées de Beyrouth, c'est Champs-Elysées de Tokyo, etc. Mais l'avenue jouit d'un tel prestige que d'innombrables personnes ou entreprises tentent d'y avoir une adresse. Quand je parle de Champs-Elysées, les gens, ils ne croient pas. Pourquoi ? Puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont domiciliées sur Champs-Elysées. Par exemple, au 66 avenue de Champs-Elysées, nous avons 5 bureaux de domiciliation. Chaque maison de domiciliation, il a environ 1 500 clients qui sont domiciliés. Seulement, ils ont leur boîte postale ici. C'est pour ça que les banques n'ouvrent aucun compte pour les gens qui sont domiciliés au Champs-Elysées. parce que si on n'a pas un bureau, ils disent domiciliation, ils viennent aujourd'hui, ils vont partir demain. Ils n'ouvrent pas le compte à l'abri. David, lui, est bien propriétaire de cet appartement et ses enfants sont nés et ont grandi là. C'était sa première marche sur Champs-Elysées. Il a commencé à marcher sur Champs-Elysées. Sa fille Morgane, elle aussi électrice, a en tout cas trouvé son bonheur sur les Champs-Elysées. Franchement, pour moi, c'est assez sympa parce que quand j'ai rendez-vous par exemple avec mes copines, mes amis, tout ça, la plupart du temps, c'est sur les Champs-Elysées. Surtout qu'il y a plein de boutiques maintenant des boutiques populaires qu'il n'y avait pas avant. Je trouve que c'est assez sympa sur les Champs-Elysées. On peut trouver ce qu'on veut. David, lui, a bien vu l'évolution commerciale des Champs-Elysées et pour cause, il possédait dans cette galerie quatre petits commerces. Là, on avait sur deux niveaux plusieurs boutiques. J'étais propriétaire de quatre boutiques. On faisait des copies-services et un petit restaurant que j'avais là et ici. Mais non, c'est tout ça, c'est un solo. Champs-Elysées a changé. Dans n'importe quel numéro de Champs-Elysées, presque, vous aviez une brasserie, un café. Après, c'était acheté par les grandes marques ou par le fast-food. Ce n'est pas la même chose. Avant, c'est vrai que les grandes marques n'existaient pas. C'était des petits magasins individuels, on peut dire. Mais maintenant, c'est des grandes marques. Mais la plus belle avenue du monde a-t-elle réellement changé de visage ? A-t-elle beaucoup évolué ? A-t-elle connu un âge d'or ? Jean-Noël Rénardt est le président du comité des Champs-Elysées. Il en connaît toute l'histoire avec ses modes et ses vagues successives. Depuis le début du siècle, les Champs, ça a été le lieu où s'expérimentait un peu tout ce qu'il y avait de nouveau en France. Donc, ça a été d'abord la nuit de l'automobile. On venait sur cette grande avenue de 2,4 km de long, 70 m de large, montrer sa voiture, essayer sa voiture, rouler vite avec sa voiture. Et puis, vous avez eu, dans les années 30, l'avènement du cinéma. Les Champs-Elysées, c'était le lieu où on venait pour voir sur grands écrans tout ce cinéma qui venait d'Amérique. Il y a eu les Champs-Elysées showroom. Les Champs-Elysées showroom, ça a été les showrooms automobiles qui sont encore très présents sur les Champs-Elysées. Et on voit bien la dimension spectaculaire et mythique de l'avenue. On vient rêver devant des grandes vitrines, devant des voitures que certains s'achètent, mais la plupart ne s'achètent pas. Puis, l'avenue deviendra aussi celle des compagnies aériennes et autres sociétés de tourisme. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ces strates historiques ? En comparant des images de 1949 à celles d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les grands cafés ont été remplacés par de grands magasins, comme ici, Mark Spencer. Rares sont les enseignes qui ont subsisté, même si on en identifie encore quelques-unes, comme les chaussures Weston, les fourrures Milady ou le café Georges V. ou le café Georges V. Dans les années 70, on y trouvait encore beaucoup de petits commerces de proximité, comme des pâtisseries, des tabacs ou encore la poste. Mais peu à peu, avec l'arrivée notamment du RER sur la venue, de nombreuses marques de textiles très grand public se multiplient et donnent presque aux Champs-Élysées un air de centre commercial. On pouvait se poser la question il y a 10-15 ans de savoir si on ne risquait pas parce que la venue est populaire. C'est dans son ADN d'être populaire. Si on ne risquait pas justement de devenir une de ces grandes avenues sans âme où les gens viennent chercher du prix, des offres promotionnelles, eh bien non, c'est l'inverse qui se passe sur les Champs. Les Champs-Élysées ont cette magie particulière d'être à la fois très populaire, 300 000 personnes par jour, mais d'avoir de plus en plus de marques haut de gamme qui viennent s'y installer. En fait, depuis 5 ans, les nouvelles enseignes sur l'avenue sont à 50% luxe ou premium et à 50% des marques de moyenne gamme. Donc évidemment, vous avez toutes sortes de présences qui ne sont pas homogènes. L'avenue Montaigne est homogène parce que vous avez peu de gens qui viennent acheter des marques de luxe, mais à l'avenue Montaigne, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de lieu de culture, il n'y a pas tout ça. Il ne faut surtout pas que nous devions l'avenue Montaigne. C'est ça, la cohérence des chants. Mais la diversité des chants reste menacée et certaines portes closes sont là pour le rappeler. Le Virgin Megastore. Chacun ici se souvient de cette institution des Champs-Elysées dédiée aux livres et à la musique. Ce temple du rock accueillait des artistes renommés et organisait même des concerts sur son toit. Mais cet emblème de la culture sur les champs a fermé ses portes en juin 2013 après six mois de lutte des salariés pour sauver leur magasin. Des images ont marqué les mémoires comme ces soldes de la honte lors de la liquidation du stock à moins 70%. Thierry, Fred et Marie sont d'anciens salariés de ce Megastore. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui, ça fait mal au coeur, c'est comme ça fait un an que c'est là, il n'y a rien eu, on nous a sortis. C'est dur quand même. Ils étaient tous trois présents lors des derniers moments du magasin sur la venue et en sont encore très marqués. quand même au corps de l'émotion. Ça fait drôle de revenir ici et de voir le magasin vide. Enfin, voilà, il n'y a rien, il n'y a plus d'affiches, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus rien. Voilà, oui, c'est sûr que ça ne laisse pas insensibles. On s'est battus pendant six mois pour avoir un plan social digne et ça, on s'est vraiment... Enfin, vraiment, ça a été dur, mais on s'est serré les coudes. Il y a eu vraiment beaucoup de solidarité et je suis fier de ce qu'on a fait ici. Nous, on ne voulait pas mourir. Pour moi, les plus grands moments, c'est ça. À la fin aussi, c'est de se dire de rester dans le magasin pendant dix jours. On vivait là, on dormait là, on faisait un manger là pour arriver à un destiné meilleur que ce qu'on proposait au départ. 23 ans, ça ne s'oublie pas en deux secondes. Il y a forcément quelque chose de nous qui est resté à l'intérieur, pas forcément quelque chose de triste. Mais si l'avenue a toujours été prestigieuse, les salariés, eux, n'en ont guère profité. On est petit salaire sur les Champs-Elysées. Souvent, on rentre par la rue perpendiculaire, la rue de la Boétie. On ne consomme pas beaucoup les Champs-Elysées. En fait, en tant que salarié des Champs-Elysées, on s'éloigne tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens de consommer sur les Champs-Elysées. On y est très peu, en fait. Au final, près de 1 000 personnes ont été licenciées. La principale cause de la fermeture du Virgin est connue, le manque d'adaptation au marché du numérique. Bonjour. Mais les 600 000 euros de loyer par mois n'ont certainement pas aidé. Depuis plus d'un an, les 8 000 m2 de l'immeuble, propriété d'investisseurs Qatari, restent désespérément vides. Même si les galeries Lafayette ont annoncé leur ambition de reprendre le bail. Ce qu'on peut constater, c'est que les Qataris qui ont acheté ne sont pas très pressés. Ils peuvent laisser le loco vide de cette manière, perdre 6 millions d'euros par an, ce n'est pas un problème pour eux. Donc, c'est affolant pour le commun des mortels dont nous faisons partie, mais pour les Qataris, ça n'a pas d'importance. Toutes ces évolutions ont donné aux Champs-Elysées leur visage incomparable d'aujourd'hui. 6 heures du matin, toute la diversité de l'avenue est là. Les sportifs matinaux croisent les derniers fêtards. Les SDF finissent leur nuit devant les commerçants qui préparent leurs vitrines. 6 heures, c'est aussi le début de la valse des laveuses, aspiratrices et autres canyons poubelles. Tous les véhicules et agents municipaux sont sur le pont. Tous les jours, c'est la même course contre la montre car ils ont moins de 4 heures pour rendre à l'avenue son standing et sa propreté. Il y a des jours où franchement, on pourrait dire que c'est Bagdad, Bagdad, Beyrouth parce qu'il y en a partout. On a un minimum de temps pour faire un maximum de propreté. Donc systématiquement, entre 6h20 et 9h30, vous imaginez que vous avez 5 kilomètres à faire. Après, c'est impossible. Je ne pourrais pas faire passer les machines sur les trottoirs. Il y a trop de monde. Donc la difficulté, elle est là. C'est que derrière, on ne peut plus nettoyer. Vous imaginez que vous avez des grosses sociétés comme le Vuitton. Si vous laissez le quartier sale, l'image de marque, elle en prend un coup tout de suite. Mais avec 300 000 passants par jour, la propreté des champs paraît être une mission impossible. A fréquentation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, la ville de Paris a décidé de maintenir ici un service de propreté non-stop. Tous les après-midi, une entreprise privée prend donc le relais de la municipalité jusqu'à 20h. Cyril est le responsable municipal de la propreté de l'arrondissement. Une fois par mois, il organise un contrôle qualité inopiné en présence des représentants de la société de nettoyage. Qui fait la main innocente ? On a 4 secteurs à prendre. Une inspection qui commence de manière insolite par un tirage au sort. Les champs d'Elysée font 43 500 m2 et on a 43 zones de 1000 m2 et on en tire 4 au sort parmi celles qui se salissent normalement. Voilà. Et on va en tirer une au sort parmi celles qui sont à salissure très élevées, qui sont plus vers le haut côté paire. Et ceci, c'est les secteurs définis sur lesquels on va vérifier si le travail était correctement fait. de la mayonnaise. De la mayonnaise, 0,5. Ça, c'est un demi. Donc là, pour cette zone-là, je peux compter 0,75. OK. Les yeux rivés au sol, un comptage méthodique des déchets commence. Oups ! Alors là, il y a 1,5 point. C'est pas cher payé. C'est sur un mètre carré. Donc ça, c'est un déchet à un point, un gros déchet. Parce que visuellement, fatalement, ça impacte beaucoup plus qu'un mégot-tigarette. Un procédé drastique et implacable, en vigueur uniquement sur les Champs-Elysées et depuis peu sur les berges de la Seine. Il faut pas dépasser 40 points. Voilà. Donc, bon, quand on voit qu'on peut compter les petits mégots et parts, les 40 points peuvent vite arriver. Par ce biais-là, on oblige l'entreprise à intervenir vraiment régulièrement tout au long de la journée pour enlever les déchets au fur et à mesure de leur production. C'est sévère, non, madame ? Non, c'est normal. C'est la poubelle à venir du vous, non ? Les poubelles sont aussi contrôlées car selon l'influence, il faut parfois les vider jusqu'à 7 fois par jour. En tout, les Champs-Elysées génèrent environ 2 tonnes de déchets quotidiens. C'est un gros challenge parce qu'on a 7 heures d'amplitude, il y a 43 secteurs, on n'a pas le don d'ubiquité, on ne peut pas être partout. Donc, il y a une organisation qui fait qu'on connaît un petit peu la façon dont les choses se salissent. Donc, on intervient en priorité sur ces zones-là et on peut ne pas être parfait tout le temps. Voilà. Le bilan de notre prestation ? 22 points. 22 points pour 40 maximum, c'est bon. Ça va. Impeccable. Il y a des points où ça ne passe pas ? Oui, ça arrive. Si ça ne passait pas, déjà, actuellement, il y a une pénalité financière. De combien ? 3 000 euros. Donc, c'est déjà une somme importante. Heureusement que ça ne se produit pas souvent. et surtout, on va discuter qu'il suffit de prendre les mesures pour que ça ne se reproduise pas parce que nous, le but, ce n'est pas de mettre des pénalités, c'est que ce soit propre. Donc, voilà. Les trottoirs de l'avenue sont donc sous bonne garde. Ce macadam, certains l'ont foulé tous les jours les années durant. Serge est l'un des rares fonctionnaires de police à avoir passé pratiquement toute sa carrière dans le quartier des Champs-Elysées. L'avenue, c'est peu dire qu'il la connaît par cœur. Avec 32 ans passé ici, Serge connaît toutes les figures qui peuplent l'avenue. Il y a des personnages incontournables sur les Champs-Elysées. Je pense notamment à Henri qui est SDF. qui fait la manche sur les Champs-Elysées et je pense que ça se situe entre 15 et 20 ans. Il loge justement dans ce terrain. Ça peut créer un danger. Donc, on est souvent amené à intervenir. Je l'ai encore vu récemment en début de semaine. Serge est un peu la mémoire des lieux. Pendant sa tournée, pratiquement chaque numéro lui rappelle un souvenir. Ah, le peau Bruneau. Peau Bruneau. Alors, c'était sur la période 85-86, il y avait une série d'attentats sur Paris, notamment et plus particulièrement sur les Champs-Elysées parce qu'on a eu des bombes qui ont explosé au Pointchot, Claridge, Criade Lande et notamment au Peau Bruneau où nous avons perdu deux collègues d'assistants de police et un employé de Peau Bruneau qui a été grèvement blessé suite à un colis qui avait été retrouvé à l'intérieur de Peau Bruneau. Ils ont descendu la valise dans le fissel mais bon, au baiser du fissel, par mal de chance, la bombe a explosé. Ben voilà, c'était tragique et à ce moment-là, moi, j'étais donc en voiture avec une collègue, on a établi un permis de sécurité pour empêcher les badeaux, les véhicules de passer. Ça a marqué énormément le commissariat et ça a été très traumatisant. Leurs portraits sont dans la salle d'appel au commissariat et ils peuvent regarder le souvenir. On leur oublie de toute façon, je ne le verrai pas jamais, je ne le verrai jamais. On ne peut pas l'oublier. Les trois attentats de 1986 sur les Champs-Elysées ont fait 5 morts et près d'une centaine de blessés. Malgré les difficultés, Serge n'a jamais demandé sa mutation, même si le bruit et la pollution vont grandissant. Je vous dirais franchement, j'aime les champs. On va me dire que je suis fou certainement, mais j'aime, j'aime cet avenu, oui, bien sûr. Ça fait 32 ans que j'y suis. Je pense que si ça a été le contraire, je ne serai plus là, je serai parti ailleurs. Donc, c'est avec les Champs-Elysées, l'arrondissement, la situation du commissariat, quand même, le géo Grand Palais, c'est quand même, bon, c'est quand même pas mal, c'est, bon, le travail, il est partout pareil, mais la topographie, il me plaît, bien sûr. Moi, les champs, je ne dirais pas que j'en suis amoureux, mais j'ai travaillé avec plaisir maintenant, même à mon âge. À l'été, bon, il y a pas de chaleur, on ressent un peu la pollution, ça tout le soir, quand on rentre, on se mouche, et là, on se rend compte quand même qu'on respire pas mal de choses. Mais mis à part ça, le bruit, non, je n'ai fait pas attention. Depuis 2011, le travail de la police sur les Champs-Elysées a été révolutionné par la mise en place d'un vaste réseau de vidéoprotection. Plus d'une vingtaine de caméras scrutent désormais l'avenue la plus peuplée de Paris, avec un contrôle direct depuis le commissariat du quartier. Voilà, donc ça couvre absolument tous les champs, c'est-à-dire que vous pouvez suivre une personne de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe pour la suivre de la zone. en permanence en changeant de caméra en passant de l'une à l'autre. Par exemple, si vous prenez une qui est bien, qui est située tout en haut de l'Arc de Triomphe, celle-ci, vous allez voir que c'est quand même assez performant au niveau du zoom. Vous voyez ? Là, je me retrouve à l'obélisque. La précision des caméras est stupéfiante et permet de dévisager n'importe quel individu. Un outil indispensable quand il s'agit de traquer les délits les plus fréquents sur les Champs-Elysées, les arnaques aux touristes. Il y a un monsieur là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, c'est le coup de la bagne. Voilà, ce monsieur là. Donc en fait, il s'arrête devant les touristes, il les suit, regardez. Voilà. Vous avez vu, c'est baissé là. Et donc, il leur fait croire qu'ils ont perdu un objet. Il leur présente. Alors, donc les gens vont dire non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. S'ils disent que ça, eux, il va leur réclamer de l'argent. Une intervention peut dès lors être déclenchée et suivie pas à pas depuis le commissariat. Ces images sont enregistrées, vous avez la possibilité de les revisionner également. Donc ça aussi, ça aussi, ça a beaucoup changé le travail d'enquête, surtout pour les enquêteurs. Sur cette artère qui draine quotidiennement 300 000 personnes, en moyenne, près de 7 délits sont commis par jour, dont les plus fréquents sont les vols sur des tiers, les ventes à la sauvette et les vols à l'étalage. Contrairement à l'image souvent véhiculée, les Champs-Elysées ne sont donc pas le coupe-gorge que l'on croit. Mais pour faire baisser ce sentiment d'insécurité, une brigade spécialisée uniquement sur les Champs-Elysées vient d'être créée il y a deux mois. Une douzaine de policiers en uniforme, très visibles, arpentent l'avenue pour sécuriser les lieux. On va voir si on repère le soumis qui vent de façon agressive les recidés. C'est en fait surtout la nuit que les actes de violence peuvent apparaître. Il se concentre alors sur quelques rues malfamées du quartier. La rue de Ponturie, c'est une rue qui est parallèle aux Champs-Elysées où il y a plusieurs boîtes de nuit et ça ramène une certaine population où là, ce sont vraiment des gros bonnets. Ce sont ceux qui dirigent, on va dire, pour ma part, c'était celui qui dirigeait le point de ville de la Corneuille que j'ai croisé sur la rue de Ponturie. Ça va se passer souvent en fin de boîte où là, effectivement, il peut y avoir des risques de bagarre entre eux ou des risques les gens qui sont alcoolisés qui sortent. C'est malsain pour ma part. Mais les Champs-Elysées la nuit, c'est aussi la fête et une adresse incontournable, le Lido. Présent sur l'avenue depuis 1946, les spectacles illuminent l'avenue par une profusion de costumes et de décors et bien sûr de danseuses aux mensurations parfaites. En salle, Gérard, lui, est maître d'hôtel ici depuis 40 ans. Alors, les fameuses Bluebell Girls du Lido n'ont plus de secret pour lui. Là, vous avez Miss Bluebell avec des danseuses et le nom de Miss Bluebell, c'est parce que quand elle était jeune, petite, elle avait les yeux couleur jacin, donc d'où est resté le nom de Miss Bluebell. C'est elle qui a lancé cette troupe de danseuses nues. Elle parlait avec cet accent irlandais très prononcé, mais elle était adorante, très très gentille, très près des filles. Il y avait des jeunes filles qui, me semble, avaient en dessous de 17 ans, donc elles mettaient à disposition déjà à cette époque-là des taxis pour les ramener chez elles pour qu'elles soient toujours bien encadrées. Danseuses ici depuis 10 ans, Alicia vient de Nîmes et pour cette plus belle girl, les Champs-Elysées symbolisent un aboutissement. La première fois que je suis arrivée sur les Champs-Elysées, j'étais tout en bas des champs et j'ai vu l'avenue comme ça et c'est la taille de ma ville. Je me suis dit c'est un monde pour arriver jusqu'au Lido, j'ai trouvé ça exceptionnel et je pense que c'est quand même un lieu magique pour travailler parce que c'est un cabaret qui est le mieux placé de Paris. En coulisses, pas une seconde à perdre. Alicia et ses camarades seront sur scène dans moins d'une heure. Quelle que soit la nationalité des danseuses, les Champs-Elysées sont sur toutes les lèvres. C'est très, très, très prestigieux. À chaque fois que je sors du métro et que je vais m'acheter quelque chose à manger, par exemple, et que je passe devant l'île d'eau, mon lieu de travail, je me dis waouh, je travaille ici. C'est encore comme un rêve. comme un soignant. Ma fierté, c'est le lido, mais effectivement, le lido sur les Champs-Elysées, je pense que c'est le summum. Les Champs-Elysées, sans le lido, ça perd aussi un peu de son glamour parce que ça reste forcément que des magasins. Ici, il y a de la vie. Il se passe quelque chose. Vous connaissez la chanson de Joe Dassin. Il y a toujours quelque chose sur les Champs-Elysées. Donc maintenant, oui, chaque événement, on termine sur les Champs-Elysées, forcément. Et si c'était à refaire, oui, j'en signerais tout de suite pour 40 ans. Pour tous, les Champs-Elysées restent donc cette avenue magique qui continue d'attirer et de fasciner le monde entier. De l'étoile à la Concorde, comme un orchestre à mille cordes. ce soir, merci et bonsoir. Merci et bonsoir. Applaudissements 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 ...